Bonjour à toi chers spectateurs, et voici donc ce qui est supposé être le gros blockbuster de l'été, le film grand public mais avec tout de même une petite interdiction au moins de 12 ans, le film porté par Brad Pitt, voici donc Bullet Train, réalisé par David Leach. Alors l'histoire, je vais sortir ma petite checklist. Un voleur à la tire qui se retrouve engagé par une agence pour choper une mallette tchèque, deux jumeaux qui se retrouvent à devoir trimballer le fils d'un chef de gang, tchèque, une jeune demoiselle qui a potentiellement essayé de buter un gamin mais qui n'a pas réussi, tchèque, le père de ce gamin qui va essayer de se venger en l'attraquant dans le train tchèque, rajoutez avec ça un serpent et un mexicain, et vous avez notre pitch qui se passe dans un train à Tokyo, et qui va jusqu'à Kyoto, et voilà. Est-ce que c'est bien résumé ? Ouais c'est ça. Mais je ne voyais pas trop d'autres moyens de le résumer. Et pour en parler avec moi, celui qui m'avait accompagné sur l'un des précédents films de David Leach, Hobbs & Show, sur lequel on avait déjà beaucoup rigolé. Mon cher Nico, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Bon écoute, on ne va pas se mentir, l'été 2022 est extrêmement pauvre en blockbuster. On ne va pas se voyer la face, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, et Bullet Train se posait vraiment comme l'espèce de saint graal, on va dire, de l'été pour les salles de cinéma. Même si le film a une interdiction moins de 12 ans, même s'il peut potentiellement attirer un public limité, sur le papier il se posait un petit peu comme le Saint-Père du retour du public dans les salles, là où on est dans une période où clairement les gens préfèrent aller à la plage qu'aller au cinéma. Et Dieu sait qu'on ne peut pas les emblâmer. Bref, on a ce film, réalisé donc par David Leach, qui sort un petit peu de nulle part, qui a réussi à rameuter Brad Pitt après un caméo plutôt réussi dans Deadpool 2, qui dans la foulée ramène un gros casting, choisit de placer un contexte plutôt fun, choisit d'en faire une comédie d'action qui sur le papier sonne comme assez déjantée, avec un Brad Pitt en plus qui fait un passage tonitruant à Panam en rameutant les trois quarts des journalistes de la profession et en se faisant mousser par tout le monde. Bref, on est sur l'exemple Tipeee du produit qui sur le papier se vend hyper bien. C'est le rêve mouillé d'un marquetteux ce long métrage. C'est vraiment un film qui part d'une affiche, bon celle-là ça passe, mais à précédente c'était une catastrophe, mais qui du coup derrière arrive à réussir à fond sa campagne de com et se pose vraiment comme l'espoir. L'espoir pour faire des entrées dans les salles de cinéma. L'espoir d'Hollywood. Pas loin de ça. Ce contexte placé, mon cher Nico, qu'as-tu pensé de Bullet Train ? Alors, un petit peu comme d'habitude, je m'attendais, je n'avais pas d'attente spéciale, je me disais, ouais ça a l'air, voilà, un bon film d'action, ça a changé un peu, Brad Pitt que j'aime beaucoup comme acteur. Ça se passe au Japon, je suis allé au Japon, j'ai adoré le Japon, j'ai aussi pris d'ailleurs un fameux Bullet Train sur ma chaîne, vous pouvez le voir dans le... Vous pouvez voir le vlog d'ailleurs sur ma chaîne, où je monte dans le Bullet Train. Et c'est pour ça, ça m'a... Justement, j'ai pu comparer avec dans le film si c'était vraiment bien reproduit ou pas, et... spoiler alert, non. Non, est-ce qu'on s'en doutait pas un petit peu ? On s'en doutait un petit peu, voilà. Et après, voilà, je me disais, est-ce qu'il y aura ce côté Japon ? Est-ce que ça va me rappeler des souvenirs ou pas ? Et effectivement, on voit le premier plan, on voit un Tokyo en mode cyberpunk avec des noms partout, un espèce de balance des couleurs qui est complètement surréaliste, je lui dis, ok, c'est en mode américain, un cliché, ça va être un film débile, ça va être... Donc, je prends mon cerveau, je l'ai déconnecté, je l'ai pris sur le siège à côté de moi, et je lui dis, je vais passer un super bon moment. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Après, quand même, une mise en route un petit peu longue, s'il faut l'avouer. Ça, pas qu'un peu mon levé. Oh la vache ! En fait, c'est le deuxième film qu'on fait ensemble de David Leitch, c'est le quatrième film de lui seul que j'évoque sur la chaîne, et je pense que ce mec a un peu fait le tour, malheureusement. En fait, j'ai un gros souci avec Bullet Train, en même temps que je ne peux pas non plus dire que je me suis complètement ennuyé devant ce film. On se marre, on s'amuse, il y a une bonne vibe, il y a une bonne idée, il y a un bon concept, il y a un truc qui tient sur toute la longueur le film. Ça marche ! On ne va pas se mentir. Mais... Déjà, c'est trop long. Ça dure deux heures, ça mériterait de durer 1h45, bien tassé, bien rythmé. C'est très hasardeux, je trouve, dans ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui s'est vendu tout le long de sa com' comme étant un gros film d'action tenté de comédie. Il n'y a pas tant d'action que ça. Voilà, spoiler alert, c'est clairement une comédie avec un petit peu d'action au milieu. Clairement, on ne va pas se mentir, si vous allez voir ce film pour avoir plein de cascades et plein de mecs qui se tapent dessus, ça n'est pas ça. Il y a ça, bien évidemment, mais ça n'est pas l'objectif principal de David Leach. Mais du coup, je ne peux pas dire que je n'ai pas quand même été un minimum déçu par le film. Ah non, pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout été déçu. Justement, moi aussi. Parce que tu ne t'attendais pas, tu t'attendais vraiment à de l'action, en fait. En fait, je m'attendais à un film de cascadeur vu que David Leach était à la base un cascadeur. Donc, je m'attendais à vraiment un espèce de mélange entre du slapstick, de la comédie d'action, peut-être un petit peu de kung fu, même si ce n'est pas du tout cohérent vu que c'est au Japon et que le kung fu, ça n'a rien à voir, plutôt des combats d'arts martiaux. Mais voilà, je m'attendais à un truc un petit peu plus dynamique, en fait. Et je n'ai pas eu ça. J'ai eu ça en termes de comédie, indéniablement. Je n'ai pas eu ça en termes d'action. Justement, moi, quand je ne m'attendais pas forcément à un truc d'action, au début, je me suis dit ça va être policier, un peu comme ça, un peu comédie. Et c'est vrai qu'au début, il rentre dans le train et je suis en train de me dire est-ce que tout va se passer dans le train ? Et là, je me suis mis un peu, changé un peu mes attentes. Je me suis dit ça va être un espèce de pièce en mode un peu pièce de théâtre où la scène sera finalement le train. Et tout va se passer dans le train. C'est-à-dire qu'ils descendront peut-être jamais du train ou peut-être juste sur la plateforme à côté pour remonter dedans après. Mais il n'y aura pas d'autres actions en dehors du train. Donc, je me dis voilà, c'est un petit peu en mode théâtre parce qu'un train, c'est linéaire. Forcément, les gens, ils se croisent. Donc, il y aura forcément des embrouilles avec les personnages qui vont se croiser, qui vont peut-être s'affronter, qui vont essayer de se cacher, tout ça. Ils vont quand même un petit peu se bagarrer aussi dans le train. Peut-être que ça va se voir. Au souci, les Japonais, normalement, ils sont un petit peu tatillons. Ils n'aiment pas trop les gens qui mettent un peu de désordre. Je me dis, il va y avoir des intrigues sur ça. Et effectivement, c'est un petit peu là-dessus qui a tourné le fil au début. Sans vraiment exploiter à fond, malheureusement. C'est ça qui m'a un petit peu déçu. Oui, ça c'est clair. Je te propose qu'on me plonge tout de suite dans le bain. On va parler du scénario qui est basé, chose surprenante pour un gros blockbuster d'été d'action, basé sur un roman de Kotaro Izaka et donc écrit par Zak Kokevich qui est surtout pas mal calé dans les films d'action un peu bis et z. Donc du coup, c'est pour ça que je m'attendais peut-être aussi à cette partie-là qui soit vraiment actionneur. Tu l'as déjà bien évoqué en fait. Il y a ce concept de train qui permet d'avoir on va dire une stabilité de lieu qui va permettre d'exploiter à fond justement l'entrecroisement des personnages. Ce qui est une très bonne idée en termes de conception narrative parce que tu n'as pas besoin de t'éparpiller du coup en termes de lieu. Tu n'as pas besoin de t'éparpiller en termes de situation. Tu sais que l'objectif c'est de placer un élément au milieu de tout ça qui va driver entre guillemets tout l'ensemble du chemin et c'est ce qui se passe en un sens avec cette mallette. Peut-être aussi côté technique en termes de budget aussi, ça fait moins de décor. Exactement. Tout à fait. Les voitures, ils ont une voiture barre, une voiture machin, une voiture première classe, second classe, etc. Et ensuite, ils changent de lumière pour faire en sorte qu'on... Oui, limite, ça se trouve c'est tout le temps la même partie du train qui changeait ses sièges et ils mettent des écrans en l'air pour faire le décor et puis c'est plié. Donc c'est vrai que c'est pas... Alors, il n'y a pas que ça tout le temps non plus, il y a quand même de l'action un petit peu et des explosions des trucs comme ça. Plus sur la fin du film pour le coup, sur le dernier quart d'heure on va dire, le dernier quart d'heure à la dernière minute, là il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Mais globalement, tout le long du film, les effets spéciaux n'ont pas tant que ça. Ah non, parce qu'on sent que l'objectif de Holkiewicz dans son écriture, moi ça m'a semblé évident des premières minutes et c'est un petit peu ce qui m'a fait peur pour la suite, c'est qu'il a vraiment envie de mettre en avant ses personnages. Son objectif, c'est de construire des persos, de les développer le plus possible, de les amener au fur et à mesure à se montrer pleinement à l'écran et de jouer aussi sur des petits jeux de révélation qu'on ne va pas vous révéler parce que pour le coup, si on vous les révèle, ça vous pète complètement le long métrage et ça n'a aucun intérêt même dans une partie spoiler donc on ne va même pas essayer de faire ça mais concrètement, l'objectif de Philippe... À la fin du film, il y a un générique. Tout à fait. C'est un joli spoiler, je l'aime bien. Mais du coup, son objectif, c'est réellement de construire des personnages, de jouer avec des dialogues, avec des situations. Je pense à Citron et Mandarine qui sont clairement des personnages qui sont voués à être des... Prêtés. C'est pas mal ça non plus. Abonnez-vous et mettez à la cloche. Oh putain. Mais clairement, ce sont des personnages qui sont voués à être des sous-Tarantinos. Dans l'écriture des dialogues, dans le rapport qu'ils entretiennent, dans le jeu qu'ils ont avec les différentes situations, ce sont des personnages à le Tarantino. Exactement, oui, c'est vrai. Et donc du coup, à partir de là, l'objectif, ça se sent tout du long, c'est de presque entièrement reposer cette narration sur ces personnages. Et je pense que ça aurait été bien de rajouter peut-être d'autres éléments derrière et peut-être de jouer un peu plus avec une narration qui soit plus dispatchée. Parce que du coup, c'est ce que je reproche principalement à cette écriture, c'est qu'on a un premier acte, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais qui est d'une lourdeur absolument folle. Ça veut dire qu'il faut constamment introduire les persos, il faut constamment les placer, il faut bien les mettre en place, bien les scinder, bien montrer à quel endroit ils se trouvent, pourquoi et comment ils sont arrivés là. Et bon Dieu, que c'est une exposition foirée, je trouve. Oui et non. Parce qu'il y a un côté, c'est vrai que le côté de présenter les personnages avec des flashbacks, c'est vrai que c'est toujours un peu chiant, il y a quand même un moment où ils ont j'ai l'impression qu'ils ont presque fait exprès pour troller parce que, on va faire un mini spoil, il y a un personnage qui a introduit pendant 20 minutes et qui meurt en deux minutes après. C'est le fameux mexicain. Le fameux mexicain. Ce n'est pas vraiment un gros spoil. Mais oui, clairement, clairement, ce personnage est... C'est là en fait qu'on voit ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans ce film. La partie exposition de personnages ne fonctionne pas. Mais le gag au centre de ces expositions fonctionne à chaque fois quasiment. Mais justement, c'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'ils ont fait un gag justement d'introduire des personnages même tout à la fin il y a une introduction d'un personnage qui se fait. C'est complètement débile bien sûr. Ils le font. C'est fait juste parce que voilà, en mode, vous avez eu des introductions de personnages et d'abord refaire une à la fin sur un personnage que vous avez vu tout le temps et qui a servi presque à rien en plus. Oui, mais... Parce que voilà, c'était pour le gag mais c'est vrai que c'était un petit peu lourd quand même finalement. En fait, tu pointes parfaitement du doigt ce qui me gêne en fait c'est que c'est drôle. En soi, c'est drôle. On ne peut pas dire qu'on ne se marre pas devant ces gag là. On ne peut pas dire que l'exposition de Citron et Mandarine qui doivent compter le nombre de mecs qu'ils ont butés lors du casse d'avant pour récupérer le fils du chef de mafieux. On ne peut pas dire que ce n'est pas drôle parce que ça reste une exposition amusante qui va jouer avec les différentes situations. Du côté aussi, il y a le côté violence un peu gratuite. Il y a du doigt. Il y a des mecs qui se font exploser la tête. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait cette narration-là pour histoire de... On n'a pas assez d'exploser de mecs. On va rajouter un flashback où ils explosent des mecs comme ça on verra du sang. C'est vraiment l'objectif du film. C'est de montrer de la violence rigolote avec des mecs qui explosent de partout. C'est ça. En plus, derrière on ne va pas se mentir, ça renforce la puissance de certains gags. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est rigolo de voir des mecs se faire éclater la gueule. Et que ça soit tourné en dérision, ça fonctionne encore plus. Deadpool l'a parfaitement démontré et David Leitch qui a bossé sur Deadpool 2 a parfaitement retenu ça. Et clairement, je trouve que du coup l'écriture, en plaçant les personnages constamment comme ça et en jouant avec ces situations-là, veut vraiment renforcer ce qui va ensuite et qu'on va développer dans la mise en scène, marcher concrètement à l'écran. Parce qu'il est vrai que si on se limite juste à cette écriture, on peut se dire que les trois quarts des gags en fait pourraient tomber complètement à plat et pourraient vraiment se limiter à « Pouet pouet, c'était rigolo » et du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a ? « Pouet ils en ont abusé aussi ». Ben non, mais c'est ça en fait qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment ce côté « Pouet pouet, on va faire des vannes à gauche et à droite » et « gna 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 » et puis en fait à la fin, tu te dis « Ben ouais, mais c'est bien de faire des gags, mais s'il n'y a pas de finalité derrière, est-ce que ça fonctionne réellement ? » Et c'est la réelle question qu'on peut se poser dans cette écriture, c'est que est-ce que la comédie doit servir à forcer le rire ou est-ce que c'est en étant d'une grande subtilité et en étant finalement très juste qu'on arrive à parfaitement l'amener ? Et c'est ce qui je trouve avait été démontré parfaitement avec les Deadpool dans le sens où on voyait aussi les limites de cette comédie-là. Dans le sens où c'était rigolo d'avoir le quatrième mur qui était constamment brisé, de jouer avec un personnage qui s'amusait constamment à nous parler et à nous évoquer ce qui lui arrive, mais ça montre aussi que passer un certain stade, c'est très redondant, c'est très lourdingue et ça ne fonctionne pas super bien. Et je trouve que le Kiewitz, là, il montre parfaitement à quel point si tu en fais trop, la comédie, elle ne peut pas uniquement se reposer là-dessus. Ce qui est un petit peu dommage. En termes de mise en scène, je vais vraiment passer pour le mec méchant de cette vidéo, c'est terrible. David Leach, c'est un mec qui sur le papier, moi, me titille plus que tout parce que c'est un ancien cascadeur, c'est le mec qui a co-réalisé le premier John Wick mais qui n'est pas au générique maintenant parce que Dieu sait pour je ne sais quelle raison c'est un petit peu triste mais voilà, on est sur un mec qui s'y connaît en cascade, qui s'y connaît en action et qui sait comment ça doit prendre forme sur un écran. Il est haut mon action ? Il est haut mon action dans le film mais il n'y en a pas assez. Il y en a un petit peu mais on ne voit pas très bien ce qui se passe. En fait, c'est pour ça que c'était bien qu'on appuie directement en début de vidéo que c'est une comédie avant d'être un film d'action parce que c'est clairement le cas mais après, et c'est là moi que je vais faire pas mal de reproches à la mise en scène de Leach, c'est que je trouve qu'il se débrouille très mal en termes de captation graphique de la violence et surtout en termes de captation graphique des scènes d'action. Ce qui est dommage parce qu'on l'évoquait avec FX en sortant de la salle, putain, tu te cales au Japon, tu vas convoquer un cinéma de comédie qui voudrait vraiment être de l'ordre du gag. Tu te dis quelle est la référence la plus proche ? Il y a une petite île pas loin du Japon et juste à côté de la Chine qui s'appelle Hong Kong et sur la petite île d'Hong Kong il y avait un mec qui s'appelait Jackie Chan et Jackie Chan c'était le roi de la comédie d'action. Le mec était capable de faire des séquences d'action avec plein d'éléments de décor et de jouer constamment avec ça. Deux scènes. Dans un train il n'y a pas tant d'éléments de décor que ça à part des sièges peut-être des bouteilles d'alcool dans la voiture, bar, tout ça. Des portes bagages. Des portes bagages, des tablettes. Il se donne des coups de valises, des coups de laptop, des coups de... Des vitres, des commandes d'appareils, des valises. Il y a des valises par paquets de sang mais ce sont où les valises qui s'envoient dans la gueule ? Il se bat avec la valise à un moment. Il se bat avec la mallette. La mallette. Pour moi c'est ça qui me dérange en fait dans ce film c'est que bon Dieu il y a tout ce qu'il faut pour en faire vraiment une bonne comédie d'action. Une comédie d'action qui soit excessive au possible. Genre il n'y a quasiment pas de dialogue et juste des gens qui se tapent dessus non-stop. Et après je ne reproche pas au film d'avoir de mauvais dialogue au contraire. Je trouve que comme je l'évoquais avant le Kiewicz il a basé toute son écriture sur les personnages. Donc là-dessus ça se tient. Mais je suis déçu de la part de David Leach qui n'arrive pas à emporter son action un petit peu plus loin. C'est pas moche c'est même plutôt bien filmé il y a des bonnes idées de mise en scène par moment mais bizarrement c'est des idées de mise en scène qui arrivent au moment où le film est beaucoup plus plat. Genre pendant des dialogues pendant des transitions pendant des raccords enfin et c'est un vrai paradoxe pour moi. Et ça me gêne vraiment parce que du coup je me demande qu'est-ce qui est passé par la tête de David Leach pour se dire oh vas-y c'est pas grave je suis un cascadeur on va pas mettre beaucoup d'action on va plutôt mettre des dialogues et faire des transitions. Je sais pas. Je sais pas ce que t'aurais pensé toi concrètement de tout ça. Ouais c'est un peu décousu effectivement il y avait le côté ce que j'ai dit tout à l'heure le côté théâtre effectivement c'est beaucoup filmé comme du théâtre avec des caméras fixes comme ça on voit juste les personnages qui parlent entre eux et encore il n'y a pas trop de enfin il n'y a pas eu une façon de filmer qui m'ont vraiment marqué on va dire il n'y a pas eu de plan vraiment stylé on va dire comme on peut voir dans certains films effectivement. C'est un peu dommage ouais c'est vrai qu'on est sur un film c'est le minimum syndical en fait c'est le minimum syndical c'est tout à fait en termes de mise en scène et même les scènes d'action de baston finalement il y a elles sont ultra clichés il sort dans un train qu'est-ce qu'on va trouver absolument tous les ingrédients d'une scène de baston dans un train avec des mecs qui sont sur le toit des mecs qui passent sur le toit des mecs qui se prend qui mangent un panneau le mec qui descend qui tombe du train etc on a à peu près tout en fait voilà c'est genre la check list c'est le truc le mec débutant de scène de train tu vois il a pris sa check list il a repris le tuto en fait et c'est vrai que moi j'ai en tête dernièrement des séquences d'action dans des trains qui sont vraiment explosifs je pense à Wolverine le combat de l'immortel le deuxième Wolverine solo c'est franchement l'un des films avec l'une des meilleures séquences d'action dans un train qui soit sorti dernièrement et c'est pareil ça se passe au Japon bizarrement tout est lié mais du coup ça montre à quel point tu peux être créatif avec une séquence d'action dans un train et je trouve ça dommage qu'ici on soit sur un truc trop classique qui certes fonctionne c'est encore bon de le répéter ça fonctionne mais comme tu l'as si bien dit il n'y a pas genre un moment où on se dit waouh là ça se démarque là il y a un truc qui ressort du long puis j'ai eu aussi du mal à me mettre un peu dans le film dans le décor en fait c'est à dire que tout le long du film je savais que c'était un décor en fait je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si tu as fait ça a fait cet effet là c'était assez perturbant en fait mais moi je sais pourquoi et c'est pour ça qu'il y a ce côté théâtre en fait qui ressort je me dis parce qu'effectivement je voyais bien que le train il n'était pas assez large les trains de la Château-Pone ils sont ultra larges par exemple je voyais bien ils avaient mis des sièges un petit peu random ils avaient mis comme ça ça ne ressemblait pas à un Shinkansen en fait clairement ça ne ressemblait pas à un bullet train du coup japonais on disait ils ont vraiment emménagé le train pas pour être fidèles finalement à la réalité mais vraiment pour servir finalement les besoins du film pour l'action il faut que les sièges soient comme ça pour qu'ils puissent s'engueuler pour qu'ils puissent se tabasser etc il y a il y a il y a pas mal de trucs qui n'étaient pas couvérants dans le train par exemple le personnel du train à un moment il y a un gars avec le contrôleur tu n'as pas ton billet en fait voilà le contrôleur au moment il dépop complètement ça ne peut y passer il y a quelqu'un aussi des fois à un moment il y a une fille avec un chariot bon il y a elle passe un moment il y a des pop aussi puis elle revient à la fin on ne sait pas pourquoi le conducteur on ne sait pas ce qu'il fait le conducteur il dit c'est pareil il n'y a pas de conducteur je ne sais pas j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de conducteur en fait c'était un bot le truc il y avait beaucoup trop d'incohérences des trucs qui n'étaient pas logiques et ça m'a pas sorti du film pareil à un moment il y a des yakuza qui montent sur le toit du train qui est une caténaire qui est comme ça avec genre 200 000 volts les mecs limite ils touchent le câble ils ne crèvent pas normalement ça aurait pu être un truc marrant le mec il se lève il se mange le câble il se fait exploser ça aurait été drôle et non mais il n'y a même pas de gag comme ça la physique de base elle n'est pas appliquée des fois c'est l'astro sortie du film mais parce que tu viens de mettre parfaitement en exergue pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un décor c'est parce qu'ils ont agencé de telle sorte ce train à ce que ça serve les personnages et l'action or il est toujours intéressant dans ce type de long métrage où on a un décor fixe de placer le décor de genre placer le conducteur placer le chef de cabine placer la meuf qui va s'occuper d'amener les drinks c'est un truc tout bête mais vous regardez les trois quarts des films du genre prenons un exemple dans le même style ce Passengers de Romé Colette Serra qui était sorti il y a quelques années avec Liam Neeson c'est un film où on nous place tout le monde le contrôleur le chef de cabine le mec qui va conduire la rame de métro tout le monde on nous place tout le monde ce qui fait que le décor une fois qu'il est situé on sait que c'est plus un décor parce qu'on a été introduit à ce décor là donc on a digéré un petit peu ça en tant que spectateur et on se dit ils sont dans un train or là vu que c'est Coccinelle Citron et Mandarine The Prince enfin tous ces personnages là ils sont un peu jetés comme ça et on est supposé avoir juste ça pour se contenter bah du coup on se dit ok bah c'est des personnages dans un décor c'est pas des personnages dans un train c'est des personnages dans un décor et il y a aussi des figurants des fois on voit d'autres personnages qui sont vraiment des figurants genre une mamie qui fait juste arrêter de faire du bruit c'est ça pour le côté un petit peu comique et après ces personnages disparaissent on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi bon à la fin on a une explication logique pour dire ah ah en fait c'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans le train mais bon c'est l'explication logique en fonction de chacun certains la trouvent logique d'autres la trouvent complètement arrachée c'est à peu cohérent mais voilà il y a et c'est vrai qu'il y a ce côté on sait que le film a été fait en gros voilà c'est juste pour qu'il y ait sur la gueule mais c'est fun après que ça pète à la fin voilà c'est marrant c'est marrant c'est bien fait les effets spéciaux sont bien faits il n'y a rien à redire là dessus et c'est fun mais c'est ça le côté histoire est trop voilà plus de clarté voilà le côté histoire n'a pas été assez travaillé je pense pour amener après l'action la violence qui est à la fin du film exactement ton réponse qu'on passe au casting alors on va garder l'acteur principal pour la fin en termes de second rôle donc on a Joey King qui joue Prince on a Aaron Taylor Johnson qui joue Mandarine ainsi que Brian Thierry Henry qui joue Citron on peut citer aussi Andrew Koji ainsi que Hiroyuki Sanada petit lien qui avait joué dans l'adaptation de Mortal Kombat et après j'ai pas forcément envie de vous spoiler plus que ça les autres rôles parce que c'est des personnages qui ont pas le mérite d'être spoilés parce que la découverte est tellement fun en fait que ça serait vous gâcher à surprise honnêtement tous les acteurs fonctionnent hyper bien je trouve si vraiment on devait retenir un point super fort de son métrage c'est ce casting ce casting est vraiment excellent et tous les acteurs sont très très bons moi j'ai adoré Aaron Taylor Johnson dans le rôle de Mandarine je l'ai trouvé extrêmement charismatique et Brian Thierry Henry il déboite dans le rôle de Citron je trouve vraiment qu'il déboite il a un truc et ça fonctionne hyper bien Joey King on aime ou on n'aime pas moi j'ai bien aimé sa manière d'aborder le personnage de Prince je l'ai trouvé très charismatique et j'aime beaucoup le jeu qu'elle a tout du long du film il y a un petit côté espiègle en fait qui je trouve fonctionne bien et après on a cet acteur central est-ce qu'il a encore besoin de le présenter je me pense pas ça s'appelle comment déjà ? Prat Bitt Prat Bitt oui je crois que c'est ça petit acteur qui commence tout juste d'ailleurs il va galérer quand même il a quel âge ? il a 38 ans ? il est plus jeune que Jean Castex il est plus jeune que Jean Castex c'est ça non non c'est l'inverse il est plus vieux que Jean Castex il est plus vieux que Jean Castex oui non mais comme quoi mais lui je sais pas ce que t'en penses mais lui il est vraiment bon tu sens qu'il est dans son élément il s'éclate d'ailleurs c'est tellement drôle parce que en fait il a un rôle de Pierre Richard dans le film c'est incroyable c'est à dire Brad Pitt souvent voilà c'est le mec un peu beau gosse tu vois un peu stylé tout ça puis là il est totalement à l'arrache tout le temps et ça finalement c'est un petit peu comme tu vois les rôles avec Schwarzenegger à une époque où ils aient des rôles plutôt afflux qu'à la maternelle ouais genre voilà tous les films un petit peu comédie ouais oui il s'amusait ça fait contraste avec justement sa carreuse et les rôles qu'il avait d'habitude je sais plus qu'est-ce que c'est que ce film avec Stallone qui avec sa grand-mère genre énervait pas mamie elle a un gun ou un truc comme ça c'est vrai que ça rappelle un peu tous ces trucs là arrête ma mère va tirer non c'est pas ça non c'est ça oui putain mais oui mais ça rappelle en fait ces vieux films d'action où on prenait des gros stars qui justement sont souvent très badass et qu'on leur dit vas-y joue un rôle de con mais vraiment le con le con au premier degré et là on va te faire un con mais un con qui ouvre ses chakras un con qui est capable de se dire non mais je veux pas prendre de flingues moi je suis au-dessus de ça on ne règle pas la violence avec la violence on apporte la paix avec de la paix bon bah zus j'ai tout fait sans le faire voilà c'est marrant il est tombé et il s'est cassé la nuque sur mon bras c'est comme par hasard comme par hasard non mais ça fonctionne hyper bien mais c'est drôle c'est bien pour le coup c'est bien amené c'est complètement débile mais c'est ça pour le coup c'est ça qui est drôle ce fois-là c'est l'humour un peu absurde comme ça justement un petit peu à Fast and Furious je ne sais plus Hobbs and Shaw oui non mais c'est complètement ça c'est exactement le même genre de délire et bon ça Hobbs and Shaw c'est un petit peu tout le long du film là il y a quand même des moments il y a un petit peu plus de ripi on va dire oui voilà mais c'est clairement ce genre d'humour en fait ce genre d'action finalement complètement et puis bien sûr aussi tout le côté Japon qui est ultra cliché c'est à dire qu'avant ils vont atterrir il y aura forcément des barils de saké traditionnels il y aura forcément des sabres il y aura forcément des samurais il y aura des tories partout alors que les tories c'est dans les sanctuaires c'est pas dans les villes mais c'est pas grave c'est fait oh la torie c'est le Japon regardez une tour c'est comme un japon regardez il y a une petite figurine là et puis ça devient un gros personnage et puis on lui fout des grosses mandales oui 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 ah oui puis aussi c'est ça que les mascottes et tout mais ça pour le coup au Japon c'est vraiment un truc qu'on peut voir dans les trains voilà une voiture spéciale avec la mascotte tu as des trains Pikachu des trucs comme ça donc on peut très bien avoir un gros Pikachu qui se balade comme ça donc un point accurate de ce train oh la la pour le coup ça c'était accurate effectivement et c'était assez bien utilisé aussi ah bah ça c'est clair ça c'était ça pour le coup c'était bien utilisé il y a un ils auraient peut-être pu faire plus de gags aussi sur les toilettes japonaises là on voit juste voilà c'est juste une coccinelle à côté d'une cuvette une cuvette de chiottes et il y a un robinet avec de l'eau il n'arrive pas à l'arrêter mais c'est rapide c'est vraiment du voilà Raychappé n'aurait pu le faire tu vois presque oui c'est vrai moi je m'attendais plus à des gags tu vois genre il essaie d'arrêter les chiottes japonaises il y a plein de boutons dont ça active plusieurs trucs et généralement il y a une fonctionnalité qui appelle l'assistance de quelqu'un par exemple si tu fais un malaise un truc comme ça et potentiellement un étranger qui n'est pas le japonais il va essayer d'appuyer sur tous les boutons pour arrêter les trucs et là ça aurait été marrant qu'il y a un mec du train qui arrive il se retrouve avec le mec qui est en sang avec le flingue et tout ça aurait pu être drôle mais non ça n'a pas été fait j'étais déçu j'attendais ce gag de tout le film et je n'ai pas eu je vais spoiler il y a un gag que je voulais qu'il n'y a pas eu on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens non c'était non bah franchement voilà c'était voilà c'était un bon moment après le taf pour se vider le cerveau non c'était c'était bien c'était quand même relativement bien fichu il y avait un petit côté Tarantino effectivement qui n'était pas déplaisant clairement mais voilà ça ne restera pas ça ne restera pas le blowbuster de l'année c'est sûr ah bah c'est clair que ouais non bah on ne va pas se mentir je ne pense pas que vous voyez comment j'ai introduit la vidéo prenez l'inverse c'est pas ce film qui va sauver les salles de cinéma cet été c'est pas ce film qui va attirer masse de monde c'est pas ça va peut-être trouver son public indéniablement parce que les films de David Leitch trouvent leur public Hobbs & Show Atomic Blonde Deadpool 2 ça trouve son public donc c'est indéniable là dessus moi je trouve qu'il y a un manque de maîtrise sur l'ensemble du film qui fait qu'on passe quand même un bon moment tu l'as si bien dit mais en sortant du boulot ou en fin de journée on se marre bien on s'éclate on va poser notre cerveau comme tu l'as si bien montré sur le fauteuil d'à côté c'est ce que tu disais tout à l'heure effectivement il y a ce côté film de série B mais pour le coup qui n'est pas trop assumé pour moi on vire carrément par moment à la série Z parce que le film ne veut tellement pas assumer ce côté série B décomplexé que du coup il ne va pas à fond dans le bis il reste tout le temps un peu dans le premier degré avec justement cette intrigue qui à mon avis est due au roman et qui fait que du coup elle est très sérieuse elle est vraiment sérieuse jusque dans son dénouement et voilà je pense que c'est juste ça et je pense qu'un bon truc bien 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 décomplexé beaucoup plus que ce long métrage ça aurait peut-être fait de Bullet Train de David Leitch un divertissement plus que sympathique c'est sympathique encore une fois on le dit mais peut-être qu'on aurait pu s'attendre un tout petit peu plus voilà je ne sais pas c'est un petit peu dommage ça reste sympa c'est un petit peu dommage voilà merci mon cher Nico de la participe merci pour l'invitation je t'en prie tu sais bien qu'à chaque fois c'est un plaisir et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler des films bien évidemment à plus salut c'est fou de se dire que Brad Pitt ne fait pas un seul coma dans le film vu le nombre de mandats qui se prend dans la gueule tout le monde tombe au moins une fois dans le coma mais pas lui